La méditation à la purification Et donc aujourd'hui nous allons voir surat al-Nasr Donc surat al-Nasr fait partie des surates courtes Fait partie des surates parmi les plus courtes du Coran On dit que c'est la dernière surate qui a été révélée d'un seul bloc Elle a été révélée à la fin de la vie du prophète Alors qu'il y a une différence entre le dernier verset qui a été révélé la dernière surate On dit que celle-là c'est la dernière surate Et il y a une histoire avec cette surate C'est qu'on a demandé un jour à Omar ibn Khattab Pourquoi il avait amené un enfant avec lui dans une assise de sage Donc cette assise où il y avait les notables, les savants etc Eh bien Omar ibn Khattab il avait amené un enfant Cet enfant c'est le cousin du prophète Et lorsqu'on a demandé à Omar pourquoi il avait amené cet enfant Il leur a dit je vais vous expliquer Il leur a dit donnez-moi l'explication de la surate al-Nasr Donnez-moi l'explication de surate al-Nasr Alors certains se sont lancés dans des explications Et alors Omar ibn Khattab s'est tourné vers cet enfant Et il lui a dit, donc cet enfant Abdullah ibn Abbas Qui lorsqu'il était bébé Eh bien le prophète avait fait une dua pour lui Oh Allah donne-lui la compréhension de la religion Et enseigne-lui l'interprétation L'interprétation du Coran Donc c'est ce qu'on appelle Mufassirul-Qur'an C'est-à-dire l'exégète du Coran Par définition le prince des exégètes C'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumma Donc il va se tourner vers cet enfant Et il va lui dire Eh bien dis-nous Que signifie cette surate Et ibn Abbas va répondre Cette surate est venue pour annoncer La mort du prophète Donc cette surate Surat al-Nasr Est venue pour annoncer La mort prochaine Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement C'est que le prophète As-Sallallahu alayhi wa sallam Donc il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans De l'âge de 40 ans A 63 ans il a été prophète Et donc pendant 23 ans Il va lutter pour l'islam Il va traverser une multitude De difficultés D'épreuves D'embûches Mais par sa persévérance Sa foi Comment dire Inébranlable dans son seigneur Sa confiance aveugle en Allah Subhanahu wa ta'ala Va l'amener A surmonter les épreuves Une par une Et à Avoir une victoire éclatante Al-Fath Une victoire éclatante Qui va être donnée par Allah Donc il a été chassé De l'amec Il a dû prendre la fuite Il a dû Immigrer en cachelle Parce que les gens voulaient l'assassiner Il n'avait plus La protection Du chef de clan Donc notamment son oncle L'aboutalib Qui venait de décéder Et donc il va S'enfuir de l'amec Et il reviendra Triomphant Quelques années plus tard Eh bien Il reconquira Il reconquérira l'amec Et il en deviendra le chef Spirituel Et il en tirera les idées Donc Al-Fath ici Et Al-Nasr Le secours d'Allah Azzawajal Eh bien Vient finalement Cette soirée Vient couronner la vie du prophète Azzawajal Elle vient nous annoncer que Eh bien ça y est le prophète Il a eu victoire La mec Lui est revenu Il est maintenant Il a fait triompher Le monothéisme Sur le polythéisme Les gens se convertissent En masse à l'islam Donc Que pourrait faire d'autre Le prophète Azzawajal Tout a été fait Iza jaa Anasrullahi Wal-Fath Wa ra'ayza Al-Nas Yadukhuluna Fidhin Lillahi Afwaj Lorsque Vient le secours d'Allah Ainsi que la victoire Et que tu vois les gens Entrer en foule En masse Dans la religion d'Allah Fasabih Fasabih Bihamdi Rabbika Wastaghfir Inna Hukana Tawwaba Donc Que dois-tu faire Ya Muhammad Lorsque Eh bien Tu as eu la secours d'Allah Tu as eu une victoire éclatante Et que tu vois les gens en masse Rentrer dans la religion Que dois-tu faire Fasabih Bihamdi Rabbika Wastaghfir Et bien Allah lui dit Alors par la louange Célèbre la gloire De ton seigneur Et implore son pardon Car c'est lui Le grand Accueillant Au repentir Ya Allah Ya Salam Subhanallah Cette sourate Mes chers frères Et mes chères sœurs Est certes courte Mais elle vient nous enseigner Quelque chose d'exceptionnel C'est à dire Elle vient nous enseigner L'humilité Il n'y a pas de triomphalisme En islam Le prophète a eu Une victoire éclatante Le prophète Lisez sa vie Et il a eu Une victoire éclatante Une victoire phénoménale Les historiens Même non musulmans Qui se sont intéressés A sa vie Comme par exemple La Martine Et bien Ils attesteront de cela Ils diront Si Et bien On va regarder La grandeur De la réalisation D'un homme La petitesse de moyen Et le temps court Qu'il lui a fallu Pour le faire Alors qui pourra égaler Mohamed Ça c'est la parole De la Martine Donc le prophète Il a eu une victoire Mais phénoménale Une victoire exceptionnelle Alors pour parler Pour parler un langage courant Je ne sais pas moi C'est comme si une équipe De deuxième division française Il irait gagner la ligue des champions Plutôt Lorsque Lorsqu'ils vont prendre une ville Ils rentrent Ils rentrent triomphant En étant comme ça En étant droit Sur leurs chevaux Etc En regardant de haut Les nouveaux peuples conquis Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il va rentrer à la Mecque Il va rentrer en se courbant Par humilité Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Donc cette sourate Elle nous enseigne que Il n'y a pas de triomphalisme En islam Et que l'orgueil Est vraiment à bannir Et cet islam Nous enseigne que Peu importe ce qui se passe Que ce soit une victoire Ou une défaite Peu importe La victoire Ou la défaite Si c'est la victoire Je dois remercier Allah Et je dois me garder De tout triomphalisme Et si c'est une défaite Je dois l'accepter Mais je dois ne pas oublier Qu'il y a Allah Et que Allah Et bien Ne me permet pas D'aller vers le désespoir Ou la rancœur J'ai perdu J'ai perdu C'est le destin C'est Allah qui l'a voulu J'ai donné le meilleur De moi-même A moi de me repentir Et de tirer les leçons Et de continuer A aller de l'avant Donc voilà L'enseignement principal De cette sourate Et donc cette sourate Elle nous amène Bien évidemment A nous poser Une question fondamentale A savoir Et bien Comment je réagis Lorsque Et bien J'ai une réussite Ou une victoire Dans ma vie Est-ce que je remercie Allah Ou alors Est-ce que je me laisse aller Justement Dans Je me flatte Je suis dans l'auto-satisfaction L'auto-congratulation Ah ben J'ai réussi telle chose Parce que moi J'ai fait ci Et puis parce que j'ai fait Etc Et j'oublie de remercier Allah Donc la réaction A la fois Lorsque Je vis un succès Une réussite Une victoire Quelle est-elle ? Est-ce qu'elle est celle Justement De l'humilité Et de la reconnaissance Vis-à-vis d'Allah Ou alors Elle est plutôt celle De l'orgueil De la gloriole Et justement Du triomphalisme Et la même chose Lorsque je vis une défaite Comment je réagis ? Est-ce que je me laisse aller Au désespoir Ou plutôt Je remercie Allah Je patiente J'essaie de tirer les leçons De ma défaite Pour aller de là Donc ça c'est la première question La première question Qu'on peut se poser A travers cette sourate C'est quelle est ma réaction Vis-à-vis de mes succès Et de mes échecs Et l'exercice spirituel Qu'on peut proposer Par rapport à ça Et bien c'est justement De veiller toujours A être humble De veiller à l'humilité Et donc de s'efforcer Au maximum De ne pas être dans le Moi j'ai Moi je J'ai fait J'ai gagné Et de sans cesse raconter Comme ça ces victoires Et de se mettre en scène Mais d'essayer d'enlever De notre vocabulaire Le moi je De parler de soi De se mettre en valeur Et plutôt D'apprendre à parler d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc barakallahu fikoum Pour m'avoir suivi Pour ces quelques minutes Sur cette sourate Mais qui comporte Une sagesse exceptionnelle Cette sourate S'appelle Al-Nasr Donc n'oublions pas Que toute victoire Ou toute défaite Et bien toute victoire N'est possible Que par la permission d'Allah Et toute défaite Finalement N'a été possible Que par la permission d'Allah Également Donc à nous de ne pas l'oublier Et de revenir vers Allah Azzabajal repentant Et de rester dans le cadre De la reconnaissance A Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Barakallahu fikum Barakallahu li wa lakum 1-إذا جاء 1-إذا جاء 1-نصر الله 1-والفتح 2-ورأيت 2-ناس 1-يدخلون 2-في دين 2-الله 2-أفواجا 3-فسبح 2-حمد 3-ربك 3-واستغفره 3-إنه 3-كان 3-توابا 3- BOC 1-enه 2-ë 2-ë 3-湯 2-ę 1-2 À 1-2 1-3 2-2 Merci.